Bonjour à tous, aujourd'hui le basilic. Ocimum basilicum, basilic. Donc aujourd'hui on va voir une plante que tout le monde a dans son jardin, le basilic, qui est riche en antioxydants, en vitamines K également. Donc nous allons voir en quoi il peut être utile de le mettre au quotidien dans notre assiette. L'huile essentielle contenue dans le basilic a pour action de diminuer l'activité nerveuse. En cas d'anxiété, de stress chronique, de migraine ou de vertige, il peut être intéressant pour un accompagnement, je dis bien accompagnement, de faire une infusion à 40 grammes par litre des feuilles pour pouvoir vraiment accompagner ces épisodes-là. Mais si ça persiste, il faut vraiment avoir une prise en charge personnalisée. Donc n'hésitez pas à consulter un professionnel de santé. Riche en antioxydants, le basilic va protéger les dommages causés par l'excès de radicaux libres dont nous avons déjà parlé, qui lui-même est causé par notre hygiène de vie qui n'est pas forcément adapté, je dirais cela comme ça, au niveau alimentaire, il peut y avoir des excès ou des carences micronutritionnelles, le sommeil pas optimal. Donc souvent, c'est une carence en sommeil, un excès de sport voire plutôt un déficit en activité physique pour activer plutôt l'élimination de ces radicaux libres. Enfin bref, en tout cas, ces radicaux libres, ils sont impliqués dans l'apparition des maladies cardiovasculaires, mais également du vieillissement. Donc le basilic peut aider à ce niveau-là. C'est un élément, c'est une plante qui est très riche en vitamine K, K comme coagulation, donc la vitamine K est donc nécessaire pour la coagulation du sang et donc la formation des os. Formation des os, je pense aux problématiques, arthrite, arthrose, polyarthrite, même ostéoporose, avoir au quotidien du basilic, ça peut être intéressant, mais bien en accompagnement. Il faut avoir des principes au niveau alimentaire notamment qui peuvent être soutenus avec une alimentation riche en calcium, etc. La propriété la plus reconnue du basilic, on connaît, c'est pour le soutien du système digestif. Donc en cas de digestion difficile, en cas de douleur de gaz, de ballonnement, bref, peut-être même en cas d'excès à table également, pour venir soutenir l'estomac, le foie, la vésicule biliaire, etc., tout ce beau monde-là, eh bien on pourra faire une infusion à 30 ou 40 grammes par litre et boire notre petite tisane de basilic qui sent déjà très bon, elle est vraiment excellente au goût également, donc vous pouvez y aller. Voilà, eh bien c'était tout pour aujourd'hui, pour cette super plante qui sent vraiment bon en fait. Donc voilà, je pense que vous l'avez tous dans votre jardin, donc profitez-en. N'oubliez pas, prenez soin de vous pour prendre soin des autres. A bientôt.